Musique Après deux années de Covid, l'Assemblée Générale de l'UCCESIF qui m'a porté à sa présidence a d'abord été l'occasion de se retrouver, d'échanger physiquement dans l'hémicycle du CESE à Paris. 18 délégations présentes, une journée d'échange extrêmement riche et je crois que nous avons déjà largement dessiné, esquissé le programme d'avenir de l'UCCESIF pour les trois années qui viennent. L'UCCESIF c'est d'abord un espace d'amitié, de fraternité, mais c'est aussi un espace de coopération et de projet. Musique Ce qui nous lie d'abord c'est la langue française. On sait tous l'importance que la langue française joue au niveau international. Mais pour ce faire, il faut qu'on arrive à renouveler, si vous voulez, le projet commun. Et donc il était important qu'on décide de sujets, qu'on fasse une présélection de sujets qui vont nous réunir tous pour qu'on puisse demain sortir des préconisations qu'on ferait dans les différents pays. Parmi les thématiques identifiées, la question climatique s'est imposée dans nos échanges, la question de la place des femmes, la place des femmes dans les lieux de pouvoir, la question des jeunesses, la question de la francophonie au service du développement économique, la question du développement économique en lien avec celle des flux migratoires et d'autres encore. Donc les sujets de travail en commun ne manquent pas. Nous avons élu notre bureau et c'est maintenant avec le bureau que je vais travailler pour qu'on définisse un programme d'action opérationnel en priorisant les sujets. Et nous sommes convaincus les uns et les autres que l'action internationale ne se résume pas au dialogue entre les chefs d'État et les gouvernements. L'action internationale, aujourd'hui, elle passe par le dialogue des sociétés civiles et au sein de l'UCCESIF, nous allons très concrètement l'incarner au service des populations. Nous pensons que parlant la même langue, nous aurons à partager aussi certaines questions ensemble. Mais dans le cadre de la solidarité, nous par exemple, le Conseil congolais, nous avons sollicité auprès du Conseil français un partage d'expérience. Donc ça, c'est la solidarité, c'est très très important. En tout, les 23 conseils répartis entre l'Europe, l'Afrique et puis le Liban, jusqu'à aujourd'hui, représentent un grand nombre d'organisations, d'organisations de terrain et qui peuvent permettre in fine au gouvernement, membres de la francophonie et à l'Organisation internationale de la francophonie de pouvoir récupérer les avis, les résolutions, les recommandations de la société civile organisée francophone. Aujourd'hui, nous sommes à peu près 400 millions de locuteurs francophones à travers le monde. D'ici 2050, nous serons plus de 700 millions de locuteurs francophones. Donc, il faut tenir compte de cette réalité, de cet espace francophone qui grandit. Et donc, avec un espace qui grandit, des opportunités de coopération et de solidarité entre francophones grandissent également et il faut en profiter. L'excésive, c'est la francophonie. La francophonie, c'est des valeurs, c'est un rapprochement entre les nations, entre les hommes et les femmes. C'est une culture, c'est un art de vivre. Donc, c'est beaucoup pour des pays comme les nôtres. Nous sommes ravis, contents, fiers de faire membre de cette union-là. Il s'agit pour nous, nous avons demandé d'accompagner, en tant que vice-président, car il n'y a pas de chef dans un bateau, d'accompagner le président Thierry Lebet, avec qui nous avons déjà tissé des relations fortes de coopération et de partenariat. Mais ces relations sont à l'image des relations qui existent entre la Côte d'Ivoire et la France. Donc, nous allons nous faire fort de l'accompagner pendant les trois ans, dans le cadre de la mission assignée à l'UCCI, et surtout dans le cadre de notre collaboration avec la francophonie. Nous cherchons à nous solidifier, nous cherchons à nous complémentariser. Il faudrait que nous irions dans une même direction pour que le Conseil économique français, associé à d'autres conseils similaires, donne un résultat conséquent, palpant et touchant. Le plus important pour nous, c'est que cette francophonie puisse prendre sa place, que l'UCCI soit plus efficace, plus fort et plus visible. L'UCCI n'est pas seulement un lieu de travail, mais c'est aussi, je dirais, un lieu de fraternité, de construction d'amitié, d'échange, de dialogue. Et donc ça, c'est vraiment très important, qu'on maintienne, je dirais, cette chaleur qui lie de la relation entre les membres. La francophonie est une grande marque. On va travailler pour non seulement la sauvegarder, mais pour la rendre plus forte et pour que les gens puissent aussi s'unir autour de cette francophonie, parce qu'elle apporte beaucoup d'espoir et beaucoup d'espérance aussi.